Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Kémy Seba et la réinvention de l'Afrique, enjeu de la société contemporaine. La société actuelle pose des défis importants en termes de compréhension et d'analyse. Parmi ceux-ci, la réappropriation de soi est cruciale pour lutter contre les bourreaux en Afrique et en France. Dans le contexte africain, le néolibéralisme peut compromettre l'autodétermination, mais la lutte pour celle-ci demeure essentielle et doit être abordée avec une perspective critique. La résistance africaine face aux idéologies dominantes occidentales est également une réalité importante. Dans ce contexte, Kémy Seba propose une réinvention de l'Afrique. En somme, les enjeux de l'Afrique contemporaine sont multiples et complexes. Les enjeux de la société actuelle, compréhension et analyse La société actuelle est caractérisée par une grande diversité de pensées, de cultures et d'opinions. Pour comprendre les enjeux de notre temps, il est important de prendre en compte ces différences, mais également d'analyser les différents défis auxquels nous sommes confrontés. Dans cette vidéo, nous aborderons les enjeux les plus importants de notre société, tels que la migration, la corruption, le réchauffement climatique, le néocolonialisme et la montée de l'extrême droite. La migration La migration est un sujet de préoccupation majeure pour notre société actuelle. Les personnes fuient leur pays d'origine pour diverses raisons, notamment en raison de conflits, de la pauvreté, de la discrimination ou du changement climatique. Il est donc important de mettre en place des politiques qui soutiennent les migrants et leur permettent de trouver une nouvelle vie dans un endroit sûr. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La corruption est un problème majeur dans de nombreux pays. Elle peut prendre de nombreuses formes, comme le détournement de fonds publics, la collusion entre les entreprises et les politiciens, ou l'achat de votes lors d'élections. La corruption peut avoir des conséquences désastreuses sur l'économie, la société et l'environnement. Le réchauffement climatique Le réchauffement climatique est une menace croissante pour notre planète. Les émissions de gaz à effet de serre causées par les activités humaines, comme la combustion de combustibles fossiles, ont des conséquences graves sur notre environnement. Les températures moyennes augmentent, les glaces fondent, les océans montent et les événements météorologiques extrêmes se multiplient. Le néocolonialisme Le néocolonialisme est une forme de domination économique et politique qui persiste après la décolonisation. Il se caractérise par l'exploitation des ressources naturelles, le maintien de liens économiques et politiques asymétriques entre les anciennes colonies et les pays colonisateurs, ainsi que la mise en place de régimes autoritaires soutenus par les puissances occidentales. La montée de l'extrême droite La montée de l'extrême droite est un phénomène inquiétant dans de nombreux pays. Les partis d'extrême droite promeuvent souvent des politiques nationalistes, xénophobes et racistes, qui visent à exclure les minorités et à renforcer les inégalités sociales. La montée de l'extrême droite peut également entraîner une augmentation des actes de violence et des discriminations. Dans l'ensemble, notre société actuelle est confrontée à de nombreux défis importants. Pour les relever, il est nécessaire de mettre en place des politiques et des actions qui favorisent la justice sociale, l'égalité et le respect des droits de l'homme. Les enjeux abordés dans cette vidéo sont loin d'être exhaustifs, mais ils illustrent la complexité de notre monde actuel et l'importance d'une réflexion approfondie pour construire un avenir meilleur. La réappropriation de soi, lutte contre les bourreaux en Afrique et en France La réappropriation de soi est une idéologie qui prône la libération de l'Afrique et de la France de l'emprise des bourreaux. Cette vision est portée par des militants qui bénéficient de la notoriété de leur chef. Selon eux, la réappropriation de soi doit être la première étape pour lutter contre les bourreaux. Les actions pour la réappropriation de soi Le RAF, Rassemblement des Africains de France, est un mouvement qui prône la réappropriation de soi en luttant contre les bourreaux. Le mouvement se bat pour la libération de l'Afrique et de la France de l'emprise des bourreaux. Le RAF encourage la mobilisation de tous les Africains de France pour lutter contre les bourreaux. Ils accusent ces derniers de financer des groupes sous prétexte de soutien. Le mouvement se bat également contre la Ligue de Défense Juive, qui est une élite africaine en Afrique. Le RAF organise des croisades pour lutter contre les bourreaux et encourager la réappropriation de soi. Le mouvement encourage les Africains à être fiers de leur identité et à se battre pour leur souveraineté. Les enjeux de la réappropriation de soi La réappropriation de soi est une lutte pour la souveraineté et la dignité des peuples africains. Elle vise à libérer l'Afrique et la France de l'emprise des bourreaux. Les enjeux de la réappropriation de soi sont nombreux. La libération de l'Afrique et de la France de l'emprise des bourreaux. La mobilisation des Africains pour lutter contre les bourreaux. La fierté de l'identité africaine. La lutte pour la souveraineté et la dignité des peuples africains. La complexité de la lutte pour la réappropriation de soi. La lutte pour la réappropriation de soi est complexe, car elle implique des enjeux de souveraineté et de dignité des peuples africains. Elle est également liée à la problématique de la souveraineté en Afrique. La réappropriation de soi est également complexe, car elle implique des enjeux de relations entre la France et l'Afrique. Elle est souvent associée à des mouvements panafricanistes maghrébins qui cherchent à libérer l'Afrique de l'emprise des bourreaux. La réappropriation de soi est une lutte pour la souveraineté et la dignité des peuples africains. Elle vise à libérer l'Afrique et la France de l'emprise des bourreaux. Cette lutte est complexe, car elle implique des enjeux de souveraineté et de relations entre la France et l'Afrique. La réappropriation de soi est une étape importante pour lutter contre les bourreaux et libérer les peuples africains. Elle est portée par des militants qui bénéficient de la notoriété de leur chef. Le RAF est un mot. Le néolibéralisme et l'autodétermination en Afrique Le discours politique contemporain, basé sur le néolibéralisme, a des effets négatifs sur les populations africaines. Les multinationales occidentales ont des intérêts économiques en Afrique, ce qui contribue à la déforestation et à la maladie des populations. La pièce rapportée visiblement la plus importante en Afrique est celle de l'élite française qui se fait des profits économiques sur le continent. L'autodétermination pour chaque peuple Il est important de comprendre que chaque peuple a le droit à l'autodétermination. Les dirigeants de différents peuples ne devraient pas être sponsorisés par les États-Unis ou toute autre puissance occidentale. L'agence de la conscience noire soutient l'idée que chaque peuple doit avoir son autonomie. Le prétexte pour mobiliser Le discours politiquement incorrect de certains patriotes est prétexte pour mobiliser les Noirs et les Arabes contre les Blancs. C'est un fantasme chez beaucoup de personnes en Afrique parce qu'ils n'avaient pas les mêmes problèmes avant l'arrivée des Blancs. L'essentialisme ne devrait pas être la norme. L'élite africaine et la surveillance L'élite africaine est souvent surveillée par les forces occidentales. C'est pour cette raison que certains patriotes sont suivis de près. Leurs idées politiques peuvent être considérées comme dangereuses pour les intérêts occidentaux. Cependant, la carrière politique de certains patriotes est freinée en raison de leurs discours politiquement incorrects. Les chauffeurs de Uber font référence à la théorie de l'économiste-géologue Marion King-Uber, qui a développé la notion de « pic pétrolier ». Selon cette théorie, la production de pétrole suit une courbe en forme de cloche, atteignant un pic à un moment donné, après quoi elle commence à diminuer. Les « chauffeurs de Uber » sont donc les travailleurs de l'industrie pétrolière qui conduisent les véhicules qui transportent le pétrole extrait des puits. Leur activité est considérée comme étant intimement liée à la production et la consommation de pétrole, et donc à la notion de pic pétrolier. Le concept de « chauffeur de Uber » est souvent utilisé dans le cadre de discussions sur les enjeux énergétiques et environnementaux, ainsi que sur les transformations nécessaires pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Les chauffeurs de Uber sont des personnes qui travaillent dans l'industrie du pétrole en Afrique. Ils sont souvent exploités par les entreprises occidentales. C'est pour cette raison que certains patriotes prônent l'autodétermination pour chaque peuple. Les footballeurs sont également souvent exploités par les entreprises occidentales. En conclusion, il est important de se rappeler que chaque peuple doit avoir le droit à l'autodétermination. Les intérêts économiques des multinationales occidentales ne devraient pas primer sur la santé et le bien-être des populations africaines. Les patriotes doivent continuer à lutter pour l'autodétermination des peuples africains, malgré les forces occidentales qui cherchent à les freiner. La lutte pour l'autodétermination en Afrique, une perspective critique La lutte pour l'autodétermination en Afrique a été l'un des sujets les plus controversés et les plus débattus de l'histoire de ce continent. Dans cette perspective, il y a eu de nombreux débats sur la manière dont les Africains peuvent s'unir pour faire face aux défis économiques, sociaux et politiques auxquels ils sont confrontés. Dans cette vidéo, nous examinerons certaines des perspectives critiques sur la lutte pour l'autodétermination en Afrique. Les élites panafricanistes, une analyse critique Il y a eu une tendance chez les élites panafricanistes à être considérées comme une classe privilégiée qui ne s'intéresse pas vraiment aux préoccupations des masses populaires. Cette tendance a conduit à des critiques selon lesquelles les élites panafricanistes ne sont pas des représentants légitimes des populations africaines. Une autre question qui a été soulevée dans le contexte de la lutte pour l'autodétermination en Afrique est celle de l'antisémitisme et du racisme. Certains ont accusé les militants panafricanistes de racisme et d'antisémitisme en raison de leur insistance sur l'importance de la race et de l'ethnicité dans la lutte pour l'autodétermination en Afrique. Cependant, cela est contesté par d'autres, qui soutiennent que l'accent mis sur la race et l'ethnicité n'est qu'une réponse à la réalité de la domination coloniale en Afrique. Le rôle de l'Occident et les tensions existantes Un autre aspect important de la lutte pour l'autodétermination en Afrique est le rôle joué par l'Occident dans la promotion ou la destruction des mouvements de libération. Il y a eu de nombreux exemples où l'Occident a tenté de saper les mouvements de libération en Afrique en soutenant des élites et des dirigeants politiques corrompus. En outre, il y a souvent des tensions entre les différentes identités et les groupes au sein des populations africaines qui peuvent entraver la réalisation de l'autodétermination. Les défis économiques et sociaux Enfin, un autre défi majeur pour la lutte pour l'autodétermination en Afrique est celui des défis économiques et sociaux. La déforestation, la pauvreté, les brutalités policières, l'émigration et la question des terres sont autant de défis auxquels les populations africaines sont confrontées. Cela peut entraver leur capacité à réaliser l'autodétermination. En conclusion, la lutte pour l'autodétermination en Afrique est un défi complexe et multifacette qui nécessite une réflexion et une analyse critique. Les questions de l'élitisme panafricaniste, de l'antisémitisme et du racisme, du rôle de l'Occident et des défis économiques et sociaux sont autant d'aspects à considérer dans cette lutte. Les Africains doivent être capables de trouver des moyens de surmonter ces défis s'ils veulent réaliser leur rêve d'autodétermination. La résistance africaine contre les idéologies dominantes occidentales La résistance africaine face aux idéologies occidentales est une question cruciale qui anime les débats politiques. Les esclaves afro-brésiliens, les chefs traditionnels africains, les résistants économiques et les militants politiques sont confrontés à un dilemme, comment lutter contre les oppressions occidentales tout en préservant leurs identités culturelles et leur héritage africain. Lutter contre les oppressions occidentales Les oppressions occidentales sont multiples et touchent tous les domaines de la vie. Les multinationales occidentales exploitent les ressources naturelles africaines et plongent les populations dans la pauvreté, tandis que les médias occidentaux déforment l'image de l'Afrique et de ses habitants. Les idéologies dominantes occidentales, telles que le libéralisme économique et le consumérisme, sont également des obstacles majeurs à la résistance africaine. Préserver son identité culturelle La résistance africaine doit également préserver l'identité culturelle africaine, qui est menacée par la mondialisation et l'occidentalisation. Les chefs traditionnels africains jouent un rôle crucial dans cette lutte en représentant la population et en préservant les traditions ancestrales. Les militants politiques africains doivent également défendre les intérêts de leur peuple tout en préservant leur héritage culturel. La voix de la résistance africaine La voix de la résistance africaine est souvent ignorée ou déformée par les médias occidentaux. Des personnalités comme Kémy Seba, un suprémaciste noir et militant politique africain, se battent pour faire entendre leur voix et lutter contre les oppressions occidentales. Des mouvements comme les Black Panthers, qui ont inspiré des jeunes militants africains, cherchent également à faire entendre leur voix et à défendre les droits des Africains. La résistance africaine face aux idéologies dominantes occidentales est une question complexe qui requiert une action collective et individuelle. Les chefs traditionnels, les militants politiques et les résistants économiques africains doivent se battre pour préserver leur héritage culturel et lutter contre les oppressions occidentales. La voix de la résistance africaine doit également être entendue et comprise pour que la lutte contre les oppressions occidentales soit une lutte commune et globale. La réinvention de l'Afrique Kémy Seba est un militant panafricaniste engagé dans la réinvention de l'Afrique. Dans une interview, il aborde différents sujets qui touchent à la souveraineté politique et économique du continent africain ainsi que les dogmatismes qui y sont présents. Kémy Seba parle de la quasi-totalitarisme des médias en Afrique qui empêche la libre circulation de l'information. Selon lui, les médias africains manquent de liberté d'expression et de respect pour les opinions des autres. Cette situation entraîne la criminalisation d'un discours qui ne pose pas de problème. Il pense que les Africains doivent être capables de se lever tôt et de travailler dur pour eux-mêmes, pour être en mesure de prendre le pouvoir et de se réinventer. La contestation de l'Union Européenne L'Union Européenne est contestée selon Kémy Seba, car elle ne respecte pas les droits des autres. Il pense que les Africains doivent réinventer leur société civile et prendre le pouvoir. Pour lui, les manches autour des terminaux sont une preuve de l'aliénation des Africains qui mangent dans la main des puissances étrangères. Les élites occidentales et la néocolonialisme français Kémy Seba aborde également la question du néocolonialisme français en Afrique. Il pense que l'élite occidentale utilise l'école pour endoctriner les Africains et les aliénés. Il pense que les sachets de combat sont un symbole de la lutte contre le néocolonialisme français en Afrique. Selon Kémy Seba, il est nécessaire de créer un socialisme africain pour réinventer l'Afrique et lui donner une souveraineté politique et économique. Il pense que la population française doit être consciente de la nécessité de lutter contre les élites qui contrôlent l'Afrique. Il pense également que la tradition africaine est une source d'inspiration pour la réinvention de l'Afrique. En somme, Kémy Seba est un militant panafricaniste qui se bat pour la réinvention de l'Afrique. Selon lui, il est nécessaire de créer un socialisme africain pour donner à l'Afrique une souveraineté politique et économique. Il pense également que les médias africains manquent de liberté d'expression et que les élites occidentales utilisent l'école pour aliéner les Africains. Les enjeux de l'Afrique contemporaine L'Afrique contemporaine est confrontée à de nombreux défis, allant de la gestion de l'économie à la politique, en passant par la culture et la société. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains de ces défis et tenter de comprendre comment ils influencent l'avenir du continent. L'économie africaine L'économie africaine a connu une croissance impressionnante ces dernières années, mais de nombreux problèmes subsistent. Les inégalités économiques restent très élevées, avec une majorité de la population qui vit dans la pauvreté. Les pays africains doivent faire face à de nombreux défis économiques, tels que la corruption, le manque d'investissement, la faible diversification de l'économie et la dépendance aux matières premières. La politique africaine La politique africaine est également un domaine où de nombreux défis subsistent. Les régimes autoritaires sont encore nombreux sur le continent, avec des violations fréquentes des droits de l'homme. Les conflits ethniques et religieux sont également très présents, ce qui entrave le développement économique et social. La culture africaine La culture africaine est très diverse et riche, mais elle est menacée par la mondialisation. Les jeunes africains sont de plus en plus influencés par la culture occidentale, ce qui peut entraîner une perte d'identité culturelle. Les gouvernements africains doivent donc veiller à la préservation de la culture locale tout en favorisant les échanges culturels avec le reste du monde. La société africaine La société africaine est également confrontée à de nombreux défis. Les inégalités sociales et économiques sont très élevées, ce qui entraîne une instabilité sociale. Les problèmes de santé, tels que le VIH et le paludisme, sont également très préoccupants, tout comme la faible éducation des femmes et des filles. En conclusion, l'Afrique contemporaine est confrontée à de nombreux défis économiques, politiques, culturels et sociaux. Les gouvernements africains doivent travailler ensemble pour surmonter ces défis, en développant des politiques économiques et sociales adaptées, en promouvant la diversité culturelle et en renforçant la stabilité politique. La coopération internationale est également cruciale pour aider l'Afrique à atteindre ses objectifs de développement.